Un Congo central idéal, c'est un Congo central où il y a un accès à l'énergie, à l'électricité. Parce que si vous accédez à l'énergie, vous accédez à l'industrialisation. Si vous accédez à l'industrialisation, vous accédez à la création de richesses. Vous améliorez l'éducation. Ce serait un Congo central où les enfants pourraient aller aux défis de la science. Défi informatique, défi aérospatial. Il n'y a pas de limite. Alors, on est prêt ? Et action ! Je vous dis d'entrée de jeu, bienvenue dans Conversation avec Dany Bavouidi. C'est une émission web dans laquelle je reçois différents types de personnes pour parler de sujets de société, des choses qui nous intéressent. Et avec la mission d'essayer de mettre sur la table les bonnes questions, les bonnes conversations qui vont nous inspirer à faire évoluer notre société. Alors, la raison pour laquelle vous êtes là en face de moi, c'est justement que j'ai fait une vidéo récemment. J'ai parlé notamment des enjeux de la province du Congo central, qui est ma province. Et j'avais besoin ensuite de rencontrer quelqu'un avec qui enrichir sur la conversation que j'ai essayé de démarrer en tout cas. Moi, je suis né à Lubumbashi, mais d'origine du Congo central. Donc, c'est, je crois, à l'âge de 9 ou 10 ans que je vais vivre à Matadi. Donc, j'étais très jeune. Et ensuite, Kinshasa m'a adopté. Donc, c'est étant adulte que j'ai recommencé à faire la route du Congo central, à aller de Kassanlou jusqu'à Mwandaï et donc à découvrir, un peu d'un point de vue d'outsider, d'un point de vue de touriste, le Congo central, ma province d'origine. Mais c'est juste fascinant de la découvrir, de découvrir ses richesses, ses potentialités, tout ce que je ne savais pas. Et comme ça, je tombe un peu amoureux de ma province d'origine. Et je la découvre au fur et à mesure. Mais pour vous, qu'est-ce qu'elle représente ? Que représente le Congo central ? Au moment où tu découvres cette province-là, tu en apprends tellement sur son histoire, sur sa culture, que tu ne peux pas ne pas tomber amoureux de la province et de ce qu'elle représente. C'est une source d'inspiration parce qu'effectivement, une fois que tu as le virus dans tes veines, la province coule en toi. Et tu vis ça. Quand on parle de la province, historiquement, c'est les premiers universitaires. C'est les premiers contacts avec le monde extérieur par l'estuaire. C'est les premiers ambassadeurs noirs dans le monde occidental. 15e siècle. Les Voundas, c'est le premier ambassadeur noir dans un monde occidental. C'est la spiritualité. Tu ne peux pas franchir le Congo central. Je veux dire, si tu l'as vraiment pratiqué, et être pareil une fois que tu as vécu et quand tu en sors. Ce n'est pas possible parce que l'impact spirituel se retrouve partout. Je pense qu'en termes d'influence spirituelle, il y en a pas mal. Il y a pas mal de courants spirituels là-bas au Congo central. Ça, évidemment, ça nous emmène à parler du kimbanguisme. Mais le kimbanguisme, j'ai envie de vous dire qu'au-delà de ce qu'on sait de la dimension spirituelle que l'Église représente, elle représente un modèle économique. Et c'est ça qui m'inspire aussi. Parce que pour pouvoir imaginer un système qui puisse tenir à travers le monde de manière autonome dans différents pays et dans différentes villes, parce que quand vous voyez les pèlerinages de toutes les personnes qui viennent assister, que ce soit aux événements, aux grands événements, que ce soit le 25 mai à l'occasion de Noël ou à toutes les autres fêtes, les gens viennent de partout, de tous les coins du monde. Alors pour pouvoir avoir, je veux dire, une communauté aussi bien structurée, il faut imaginer un modèle économique. Sinon, ça ne tient pas. Donc on a toutes ces richesses-là. C'est véritablement une puissance économique de par ses ressources. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore, le Congo central est le troisième contributeur au budget de l'État. Mais je pense qu'elle pourrait faire mieux. Parce que si vous considérez le potentiel de la province, on parle en premier lieu du secteur agricole, puis en deuxième lieu, vous avez le secteur pétrolier et le secteur minier qui restent inexploités, mais vous avez également tout son potentiel hydrococtique. Oui. Parce que quand on parle pour d'eau du Congo central, on en vient à parler à Inga, de sa puissance énergétique. 100 000 mégawatts de potentiel énergétique à travers le pays, dont 63 %, parce qu'on a 63 000 mégawatts de potentiel énergétique, rien que pour la province du Congo central. Donc, vous parlez des cours d'eau, absolument, vous parlez d'énergie. Et puis, vous avez les infrastructures qui existent aussi au niveau du Congo central, qui font partie de son potentiel. à partir du moment où on a les voies d'entrée et les voies de sortie pour être en contact avec l'extérieur, c'est par le port. Donc, tout ça fait partie, le niveau, on va dire, le capital infrastructurel de la province, fait que c'est une province qui est forcément, qui a un énorme potentiel économique. Pour ne citer que ces secteurs-là, sinon, on ne peut aussi parler du secteur touristique, du secteur forestier. À l'époque, le secteur forestier était l'un des secteurs les plus florissants, mais aujourd'hui, on va dire, la mauvaise exploitation de la forêt du Maillon, fait qu'aujourd'hui, elle a perdu son potentiel, mais qu'elle peut regagner s'il y a une politique de revoisement qui est claire en cette matière-là. Il y a quelque chose qui est fascinant pour moi, et je crois que c'est un peu le déclencheur aussi de la vidéo que j'ai faite, c'est peut-être pour la première fois de notre histoire, à moins que je me trompe, en simultané, 14 gouvernants de province ont été déchus. Et moi, qui vois des signes d'un peu partout, j'ai senti comme une sorte de fin de cycle, comme le début d'un nouveau cycle. Et surtout quand je regarde maintenant de plus près la situation dans notre province à nous, la province du Congo central, jamais, je crois, en tout cas dans l'histoire récente, une élection de gouverneur n'a fait couler autant d'or. Que pensez-vous de cette situation, de tout ce qui se passe en ce moment? C'est effectivement ça l'impression. Cette élection de gouverneur au niveau de 14 provinces, effectivement, devrait apporter une impulsion nouvelle à la marche du pays. Parce qu'avec la décentralisation, le système de décentralisation en cours, qui a été promulgué par la loi du 31 juillet 2008, en l'occurrence sur la libre administration des provinces, il y a effectivement une opportunité de pouvoir redémarrer les choses. Mais pourquoi ça devient une élection sensible et une élection, on va dire, particulière pour le Congo central? Le Congo central a ce rôle de pouvoir servir de moteur de l'émergence, à l'émergence du pays. Et au stade actuel, on ne peut pas attendre plus longtemps que ça. Je pense qu'il y a eu une alternance à la tête du pays. Il y a eu un nouveau régime qui s'est installé. Et le régime actuel a lancé ses bases. Et donc, c'est effectivement le bon moment pour commencer à parler de la fameuse émergence du pays à l'horizon 2035. Pour moi, ça devient presque inévitable que les bons choix se fassent le plus rapidement possible. Il y a une situation d'urgence aussi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la dégradation de la situation peut-être au Congo central. C'est que la dernière fois que je suis allé au Congo central, c'était il y a presque 12 mois maintenant. Et j'aime voyager de nuit parce que c'est plus rapide. Ça me fait gagner du temps sur ce que je peux faire la journée quand j'y suis. Mais on se rend compte qu'en les 12 derniers mois, la situation, notamment sécuritaire, s'est dégradée. Il ne fait plus si bon vivre ou circuler. Alors que justement, moi, chaque fois que je devais quitter Kinshasa, aller au Congo central, c'est parce que j'avais envie de faire des randonnées, de me balader à pied, tout seul, perdu au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque quasiment plus possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je pense que vous faites allusion à l'insécurité, le niveau d'insécurité qui a dépassé le niveau sécuritaire d'il y a quelques temps. Il y a des coupeurs de route. Donc aujourd'hui, effectivement, ça devient de plus en plus délicat de pouvoir faire la route la nuit parce qu'on peut tomber sur des coupeurs de route. Il y a aussi une insécurité qui est liée au niveau de l'instabilité politique. Mais vous avez aussi le petit banditisme, que je l'appelle comme ça, mais c'est lié aussi à tous les trafics qui existent au niveau des zones frontalières et qui aujourd'hui sont de plus en plus compromises. Mais la base de tout ça, c'est la pauvreté. On va dire que la pauvreté et la misère deviennent de plus en plus criantes et comme d'un point de vue national, parce que ce n'est pas qu'un problème endémique au niveau du Combo central, c'est un problème systémique qui est en train de se passer partout. Le niveau d'insécurité augmente, particulièrement dans les zones qui sont en train de découvrir le chômage, qui sont en train de découvrir la perte des emplois. Donc dans ces régions-là et dans ces aires économiques-là, où ça devient quelque chose de nouveau, il va se mettre en place des mécanismes d'adaptation, dont la montée de la criminalité, dont la montée de la sécurité. C'est vraiment dommage ce qui se passe, parce que même la légendaire hospitalité, on va dire, de la province, elle est en train d'être compromise. C'est toute la culture qui est en train d'être bougée. Il y a une image qui est pour moi clichée de la situation actuelle au Combo central, c'est qu'on prend la route, quand on est à bord d'un véhicule et qu'on traverse la nationale numéro un, et on a ces regards, on voit ces femmes qui sont soit en train de vendre, ou bien ces enfants qui sont en train de regarder. Presque, on voit du désespoir dans leurs yeux. C'est comme si nous qui venons de Kinshasa, pour ceux qui vont à Kinshasa, c'est comme s'ils vont vers la lumière, vers la civilisation, vers l'espoir. Ça, c'est une image clichée pour moi de la femme et de l'enfant qui sont en train, du Combo central, qui sont délaissés. Alors, l'image que vous décrivez, je la connais. Je la connais même un peu plus en profondeur. Pour avoir été médecin dans un milieu rural, je peux vous dire que j'ai touché la misère que vous décrivez. Entre les années de 1970 aux années 90, on va dire qu'au cours de ces deux décennies-là, il y a eu une destruction du tissu économique, notamment du tissu économique du Combo central. Comme je vous l'ai dit, parmi le potentiel de la province, il y a son énorme potentiel agricole. Et aujourd'hui, alors qu'à l'époque, 60%, en tout cas jusqu'aux années 84, du moins, 60% de l'économie était une économie marchande. Elle restait encore une économie marchande. Aujourd'hui, 90% de l'agriculture est une agriculture familiale. Donc, c'est une agriculture de subsistance. Tout ça symbolise tout simplement le fait qu'il y a eu perte de richesse et que les gens sont la moitié de la population, d'un point de vue statistique, la moitié de la population est pauvre et vivent dans une extrême pauvreté au Combo central. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ça la réalité. La raison est tout simplement que, comme je vous l'ai dit, il y a eu une destruction du tissu économique. On passe de plusieurs centaines d'industries manufacturaires aujourd'hui à moins de 10. Et donc, toutes ces entreprises-là font qu'il y a de la perte de l'emploi, il y a du chômage. Et le chômage engendre la pauvreté et tous les maux qui peuvent s'en suivre. On va parler de la malnutrition, on va parler du baisse du taux de scolarisation. Et je peux vous donner un exemple tout à fait caractéristique de la situation. C'est que, malgré son potentiel énergétique élevé, la province n'est électrifiée qu'aux alentours de 15 %. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Mais si on entre véritablement dans les statistiques des milieux ruraux, si on prend le milieu strictement rural, on est à 1 % d'électrification du milieu rural. C'est ça, la réalité. La traduction de toutes les expressions que vous avez évoquées ne sont que les différentes facettes de la pauvreté et de la misère que vit la population. Je n'ai pas envie d'être pessimiste parce que je pense qu'il y a des solutions à tous ces maux, mais à condition que les bonnes choses soient faites au bon moment. C'est choquant quand même d'apprendre tout ça et de prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose que si on n'arrête pas absolument le plus rapidement possible, notre province risque de disparaître. Sa personnalité, son identité risque de se perdre totalement. Mais j'ai comme l'impression, avec un peu mon œil extérieur, je dirais, et surtout de faire partie de cette génération, de la jeune génération, on va dire, de Nekomo, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de division au sein de notre peuple et que peut-être c'est ça qui nous fragilise encore plus face à des enjeux qui sont beaucoup plus grands que nous. Il y a Henri Dunant qui disait que pour qu'un peuple soit détruit de l'extérieur, il doit d'abord s'être détruit lui-même de l'intérieur. Autant on peut considérer qu'il y a des petites différences, ce qui est normal, parce que déjà vous et moi, on ne se ressemble pas forcément physiquement, mais il y a beaucoup plus de choses qui unissent et qui fassent qu'il existe un peuple Nekomo. Il y a la culture, il y a la langue, il y a le principe sacro-saint des Makukumatatu. Makukumatatu, ça représente en fait les trois districts de la province. Le district du Bas-Fleuve, le district des Cataractes qui est au milieu et le district de la Louca qui vient jusqu'à Kassamoulou. C'est un principe sacro-saint et ce principe-là consacre l'équilibre et l'unité de la province. Il est représenté par une marmite et pour qu'une marmite tienne, pour qu'on puisse y préparer, elle doit être tenue par trois pierres. Et Makukumatatu, c'est l'équilibre, c'est l'union. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, on peut voir quelques différences, je vais appeler ça comme ça, quelques malentendus, ceux qui, dans les relations humaines, existent. Mais il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent. Je vous ai parlé du spirituel, je vous parle de la langue, je vous parle de la culture, je vous parle des paysages, je vous parle de beaucoup de choses. Et tout ça font qu'il n'existe qu'un seul peuple négoire. J'aimerais savoir, peut-être que tout n'est pas rose actuellement, peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent être réglés au niveau de la province, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes politiques et d'entente mutuelle. Si on fermait les yeux et qu'on se projetait un peu dans l'avenir, ce serait quoi pour vous le Congo central idéal, celui que vous rêvez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants ? Le Congo central idéal. Déjà, pour moi, ce serait un Congo central qui jouerait véritablement son rôle, son rôle de moteur dans l'émergence du pays. Deuxièmement, je me permets de rêver, mais mon rêve, il n'est pas, on va dire, ce n'est pas un rêve surréaliste. Un Congo central idéal, c'est un Congo central où il y a un accès à l'énergie, à l'électricité. Parce que si vous accédez à l'énergie, vous accédez à l'industrialisation. Si vous accédez à l'industrialisation, vous accédez à la création de richesses. Vous améliorez l'éducation. Ce serait un Congo central où les enfants pourraient aller aux défis de la science, défis informatiques, défis aérospatials. Il n'y a pas de limite. Ce serait un Congo central où la qualité des soins médicaux serait relevée. Aujourd'hui encore, on est en plein 21e siècle, mais il est aberrant de voir que le risque pour une femme de mourir lors de l'accouchement est beaucoup plus élevé même que le risque de faire un accident en voiture. Donc, un Congo central où les femmes peuvent aller accoucher en sécurité. Ce serait un Congo central où l'espérance de vie serait au-delà de 65 ans. Ce serait un Congo central avec des infrastructures, infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, des autoroutes. Ce serait un Congo central qui pourrait vivre de sa pêche. Ce serait un Congo central qui pourrait vivre des dividendes de l'exploitation de son potentiel pétrolier. Ce serait un Congo central qui développerait une industrie minière. Ce serait un Congo central où il ferait bon vivre. Il serait magnifique, ce Congo central. C'est un Congo central. Ma génération ne croit plus beaucoup dans la politique. Nos leaders nous ont déçus encore et encore. Et nous, nous sommes la génération qui s'en met sous le soleil. Nous, nous sommes les débrouillards. Nous sommes ceux qui allons, qui n'attendons pas d'un système parce qu'on sait qu'on est des orphelins de ce système. En tout cas, certains d'entre nous le pensant. Et parfois, ça nous rend pessimistes. parfois, ça nous effraye de qu'on pense à notre avenir. Et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, ce vent de tourments et de tumultes sociopolitiques, c'est une opportunité. C'est un cycle nouveau qui peut réellement démarrer. Et pour ça, il nous faut une nouvelle génération de leaders. Une nouvelle génération de leaders à la tête notamment de nos provinces puisqu'il s'agit de parler de nos provinces. C'est que j'ai toujours pensé qu'une province ça ne se gère pas comme un pays. Une province a besoin de managers, pas simplement de diplomates ou de politiques parce qu'elle a besoin de personnes qui sont capables de prendre les bonnes décisions rapidement, de personnes qui comprennent la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles. Elle a besoin de quelqu'un qui est capable de ramener des investisseurs de l'étranger pour apporter ce boost à l'économie et pas simplement de dépendre non plus de la capitale ou de dépendre du gouvernement central et qu'on a besoin de ce nouveau type de profil. On a besoin de leaders, pas de chefs simplement. On a besoin de gens qui seront capables de se retrousser les manches et d'aller au front parce que c'est un combat. Il s'agit de se battre pour la survie de nos communautés pour que nous ayons le droit à des vies dignes parce que la plupart d'entre nous de nos populations n'ont plus de droit à la dignité. Et moi, au regard de tout ça, tout ce que vous me dites et de cet entretien qui est très riche pour moi, je vous en suis reconnaissant mais je me demande et je me pose la question. Est-ce que vous, vous ne serez pas l'un des hommes de la situation ? Est-ce que vous n'avez pas en tête ? Ne vous dites pas que peut-être vous pourrez être le prochain gouverneur du Congo central ? Coupé ! Sous-titrage ST' 501